Autant je vais vous raconter une histoire d'un autre genre, voilà, c'est une histoire, c'est un monsieur et une dame qui sont couchés dans un lit et qui sont en train de faire ce qu'on appelle communément l'amour. Il y a un très beau coup de travail au tapis, c'est du temps venu, dans v'là, je t'en rends devant les ch'tordons, toque et toque et mordé, entrez nos barons, c'est complet, on n'entend plus personne. Alors là, ils ont fait à peu près tout, ils ont fait le feu d'artifice du 14 juillet, ils ont fait... Enfin, ça a été vraiment formidable. Et au moment précis où commence l'histoire, ce monsieur et cette dame viennent de toucher au fond du tréfond, du surfond du bonheur. C'est-à-dire qu'ils viennent de pousser le... ... qui fait que les voisins tapent à la cloison... ... on va se taire un peu là-dedans, oui ! Vous allez vous reposer un peu, t sailor imbécile ! Vous allez vous déphosphater, idiots ! Le bonhomme va encore marcher sur son service trois pièces demain matin en se rasant, hein ! « Et la bonne femme, elle va marcher entre parenthèses. Soit de crétin, reposez-vous un peu, ma bêtise ! » Alors, n'écoutant que les sages conseils des voisins, ce monsieur et cette dame songent à se séparer momentanément et charnellement l'un de l'autre. Mais, et c'est là qu'est tout le nœud de l'histoire, si j'ose m'exprimer ainsi, au moment où ce monsieur et cette dame songent à se séparer momentanément et charnellement l'un de l'autre, il se produit une sorte de phénomène physiologique heureusement rare, mais qui se produit quand même de temps à autre une sorte de phénomène dit de contraction intempestive des organes intéressés. Une sorte de phénomène de « psssht », le coup du « psssht », le coup de la tapétara, le pied jaloux, ça y est, le monsieur fait « Eh ben, nom de Dieu ! » « Eh ben, alors, chez moi ! » « Allons, voyons ! » « Allons, on recommencera tout à l'heure, maintenant, c'est fini ! » « Je vous demanderai juste de quoi coller un teint. » « Allons, voyons, c'est fini ! » « C'est pas de la mauvaise volonté, croyez-le-moi, mais c'est fini ! » « Rien à faire, comme on dit vulgairement en termes de mécanique, il est entièrement pris dans la masse. » « Alors, il se dit, ce phénomène est certainement dû à des influences nerveuses excessives, donc du calme. » « Alors, il tapote le mur pendant une vingtaine de minutes en chantant dans un petit air. » « Il essaie de rien à faire, il en est au même point, mort, bien entendu. » « Il dit, alors là, ça doit venir de ma femme. » « Je prends une grande aiguille, il dit, je lui pique le cul, qu'est-ce que je risque. » « On va bien voir, ça va peut-être provoquer cette espèce de déclif. » « Il prend les grandes aiguilles, il pique le cul de cette pauvre malheureuse, et ça n'arrange rien. » « Ah, il dit, alors là, il faut que j'en sors, je ne peux pas aller des savants d'un matin comme ça à mes affaires, pas possible, on va voir. » « Je ne sais pas comment je vais monter en voiture, je ne pourrais pas conduire avec la bonne femme devant moi, qu'on ne peut pas prendre le métro. » « Un billet d'un côté, l'autre de l'autre, on va se faire claquer la gueule, tout ça. » « Non ! » « Alors, mi reptile, mi tortue, lève la partie vers le téléphone. » « Ça arrive à joindre le docteur. » « Allo, oui ? Allo, docteur, oui ? Oui, allo, allo. » « Allo, est-ce que vous pouvez venir ? » « Il lui explique le coup. » « Le docteur dit, il fait le même pas grave, indispensable que je vienne, que je vous amène à ma clinique, je vous ferai sur place une piqûre qui arrangera tout. » « Alors, le docteur arrive, on fait descendre le concierge, le valet de chambre, tout ça, on les emballote dans les couvertures, on ficelle le tout, on les fout dans l'ascenseur, ils descendent, ça c'est déjà dans l'escalier, les voisins de palier font « à l'école, à l'école. » « Enfin, on les met dans la voiture, tout le monde s'en va, un taxi, pas, et alors la dame est assez lardre, assez avare, assez près de ses sous, et par la couverture maljointe, elle voit 15 francs, 18 francs, 27 francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs, elle dit à son mari, tu vois, tu m'aurais pris par derrière, on pouvait tous caler à pied. » Sous-titrage Société Radio-Canada